Ça fonctionne par un guidage avec ici des basculeurs. Ce mode de transport innovant sur rail s'appelle Urban Loop. Il fonctionne en toute autonomie, ce qui n'empêche pas de filer très vite. Oui, ça monte jusqu'à 50 km en ligne droite, effectivement. Un circuit ferroviaire sur lequel circulent une dizaine de capsules a été déployé à Saint-Quentin en Yvelines pour servir de test. On est sur une exploitation en mode standard, en mode nominal. Kéoline, vous souhaitez la bienvenue à bord. 2 km de voies, 2 stations ouvertes au public, une troisième dédiée à la maintenance, 3 jonctions et 3 bifurcations, mais pas d'aiguillages, du moins pas sous la forme sous laquelle on le connaît dans le monde ferroviaire, une propulsion électrique, mais pas de batterie. Alors, quelle est cette magie ? Je vous propose de le découvrir dans ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans Aiguillages. Le projet est né sur un campus universitaire. L'idée est venue au directeur de l'INP, l'Institut National Polytechnique de Lorraine, basé à Nancy, alors qu'il se trouvait une nouvelle fois au volant de sa voiture bloquée dans un embouteillage. Enfin parvenu à destination, il a demandé à ses étudiants d'imaginer le moyen de transport de demain qu'il voulait, rapide et autonome. UrbanX est né en 2017, en effet, dans l'écosystème des écoles d'ingénieurs de la ville de Nancy, qui est un des écosystèmes les plus dynamiques sur ce type de métier. 2017, projet d'école d'ingé. 2018, 5 écoles rejoignent le projet. Et puis ensuite, la SAS a été montée en 2019. Et justement, cette première partie a permis de développer l'idée avec une très grande liberté, en fait. Parce qu'on était en mode académique, sans exigence de rentabilité. Et donc ensuite, là, on a monté cette start-up. Et là, on est en train de la passer en phase industrielle avec des commandes, avec pourquoi pas la construction d'une usine. Donc c'est vraiment l'histoire de ce projet d'étudiant né universitaire académique qui passe en mode start-up. Un salarié, deux salariés, là on est une trentaine. Tout est donc allé très vite. A peine sept années se sont écoulées entre la formulation du projet et le transport régulier des premiers passagers sur ce démonstrateur installé à Saint-Quentin-en-Yvelines dans la région parisienne. Une compression du temps avec laquelle on n'est pas très familier dans le domaine des transports. Et encore moins quand il s'agit de ferroviaires, ou parfois plusieurs décennies, peuvent s'écouler entre l'émergence d'une idée et sa concrétisation. Cette rapidité, Urban Loop la doit sans doute à la grande simplicité de son principe de fonctionnement. Oui, vous avez dit que c'est simple. C'est vraiment le mot-clé d'Urban Loop. C'est simple et léger. Et donc on garantit un délai de deux ans entre la signature et l'inauguration. Et les deux ans, c'est beaucoup de procédures réglementaires pour avoir justement cet arrêté d'exploitation. Ici, pour les deux kilomètres, on a à peu près premier rail avec Clément Bonne, ministre des Transports de l'époque, le 19 décembre, et première capsule qui circule début février. Donc on a quelque chose, on a de l'ordre de quelques semaines de la pause de la voie sur la plateforme existante. Et puis ensuite, la fabrication des capsules, c'est en quelques mois, c'est 4 à 6 mois, là il y a 10 capsules. Donc nous, vraiment, le dur de la production, il dure entre 6 et 12 mois. Et ensuite, avant, c'est tous les dossiers de procédure pour avoir le droit de l'utiliser derrière. Donc on est sur deux angles et on a fait un cycle très très court pour un système de transport. Pas tout à fait un train, ni même un métro ou un tramway. Urban Loop appartient néanmoins à la grande famille des véhicules qui se déplacent sur des rails. Et à ce titre, ces installations doivent être contrôlées périodiquement par le STRMTG, le Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés, une émanation du ministère des Transports qui a également en charge les chemins de fer touristiques, les vélo-rails ou encore les trains à crémaillères et autres funiculaires. L'approche d'Urban Loop est néanmoins très différente de ce que l'on connaissait jusqu'alors dans le domaine des transports publics. Traditionnellement, ceci repose sur la recherche d'économies d'échelle que l'on obtient en plaçant le plus grand nombre possible de sièges et par la même occasion de passagers dans une même boîte que celle-ci revête l'apparence d'un bus, d'un tramway, d'un métro ou d'un train. Ajoutez à ces véhicules un moteur et le plus souvent un conducteur, définissez des horaires de passage et le tour est joué. Vous emmenez de quelques dizaines à quelques centaines de voyageurs sur un parcours donné. Urban Loop prend le contre-pied de cette approche. Il s'agit de concevoir des véhicules de beaucoup plus petite taille que l'on appelle capsules. Pas d'horaire, ce n'est pas vous qui attendez, mais le véhicule qui patiente en station que vous le sollicitiez pour un trajet que vous ferez seul ou en comité restreint. Pas d'arrêt supplémentaire imposé pour desservir des destinations intermédiaires. Lorsqu'il s'agit de relier un point A à un point C, les capsules passent par la station B sur une voie déviée sans avoir à s'y arrêter. La taille des véhicules, bien plus modeste que celle des moyens de transport habituels, est compensée par une fréquence de circulation beaucoup plus importante. Les capsules peuvent embarquer sans difficulté une personne en fauteuil roulant ou un vélo. Une autre de leurs caractéristiques est la recherche de la frugalité. Il s'agit de consommer le moins d'énergie possible. C'est pourquoi les capsules sont dépourvues de batteries qui sont lourdes, encombrantes, difficilement recyclables et sensibles à la température. Elles sont ici remplacées par une alimentation basse tension de 72 volts en courant continu, envoyée dans la voie via des micro-modules d'alimentation répartis tout au long de la ligne, et dont la gestion est également décentralisée. Ainsi, si l'un de ces micro-modules est défaillant, c'en est un autre qui prend le relais. Par ailleurs, un stockage complémentaire d'énergie dans des composants appelés supercapacités et placé sous le plancher des capsules est réalisé. Ainsi, en cas de coupure de l'alimentation électrique, les véhicules engagés sur la voie sont à même de poursuivre leur chemin. Il reste que pour concurrencer efficacement la voiture, il faut que le service proposé affiche des temps de parcours plus faibles. C'est pour cela que les capsules d'Urban Loop utilisent un site propre sur lequel elles peuvent rouler plus rapidement que les voitures en toute sécurité. Montées sur pneu, elles sont guidées par un système de rails limitant le risque d'accident et offrant une meilleure accessibilité à quai. Pour limiter l'emprise foncière, l'écartement retenu pour la voie est d'un mètre, soit un standard bien connu sur les réseaux de chemin de fer secondaire, qui a le mérite de ne pas sacrifier à ce moyen de transport plus que la largeur d'un trottoir pour une voie simple ou d'un sens de circulation routière pour une voie double. Les performances visées sont le parcours d'un kilomètre en une minute pour un centime d'euro de consommation d'énergie. Le 28 mai 2021, sur un circuit installé pour l'occasion sur l'aérodrome de Nancy-Tomblaine, une capsule a établi le record du monde de la plus faible consommation énergétique au kilomètre pour un véhicule autonome sur rail. Tout en roulant à 60 km heure, la capsule de démonstration a consommé moins d'un demi-centime d'euro en électricité pour parcourir un kilomètre. C'est cette performance qui a permis à Urban Loop de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La start-up a en effet été retenue par le ministère des Transports pour déployer un démonstrateur sur l'un des sites des Jeux Olympiques, celui de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui comprenait un golf, mais aussi le vélodrome national et une piste de BMX. L'idée était de faciliter l'accès à la fanzone implantée à Trapp 51 en Yvelines sur l'île de loisirs, depuis un grand parking situé un kilomètre en amont. Si le circuit n'est pas très grand, il est constitué d'une boucle en tout et pour tout de 2 km de voie, il comprend en revanche pratiquement tous les ingrédients que pourrait intégrer une plus grande installation. Il en manque un dont je vous parlerai un peu plus tard. Parmi les principaux, il y a un système de positionnement. Ici, une dizaine de capsules sont susceptibles de circuler simultanément sur la boucle. Il est donc vital de connaître à tout moment le remplacement sur le circuit pour en adapter la vitesse, voire commander leur arrêt. Pour rester fidèle à ces principes, afin d'assurer la sécurité des circulations sur ces boucles, Urban Loop a fait le choix d'une technologie somme toute assez simple, mais qui néanmoins permet de connaître avec une précision de l'ordre de 3 mm l'emplacement d'une capsule sur le circuit. Du coup, la localisation fonctionne sur un principe de côte barre. On a des pastilles au sol qui ont une longueur différente et une séquence de pastilles permet aux capsules de savoir où elles se trouvent sur le parcours. De la même façon, toutes les capsules sont localisées sur le parcours. Elles peuvent savoir où sont les autres et elles communiquent aussi avec les stations pour s'assurer que le système fonctionne correctement. Elles ont une zone de sécurité qui est calculée et elles ne vont pas plus loin que cette zone de sécurité. Et si, par exemple, une capsule devant elle venait à s'arrêter, la capsule après va ralentir et sa zone de sécurité va devenir de plus en plus petite jusqu'à ce qu'elle se retrouve très proche de l'autre capsule et puis qu'elle s'arrête. Et effectivement, les capsules sont autonomes. En fait, il y a un système de supervision qui permet de vérifier que tout se passe bien. Mais les superviseurs n'ont pas spécifiquement d'action. Les personnes demandent juste à se déplacer et le système fonctionne principalement tout seul. Alors que dans un système traditionnel de transport sur rail, les calculs de position des véhicules engagés sur les voies sont transmis à un centre de contrôle centralisé qui envoie, en conséquence, des informations reçues, des ordres aux convois en circulation pour réguler le trafic. Ici, les temps de réaction devant être beaucoup plus courts du fait de la plus grande proximité des véhicules qui peuvent se suivre d'assez près, les capsules communiquent directement entre elles et avec les stations. Ce qui a pour conséquence non seulement de réduire considérablement les temps de latence et la quantité de données à faire circuler sur le réseau informatique, mais aussi une simplification de l'infrastructure matérielle à déployer sur le terrain. Le système imaginé par Urban Loop fait également appel à l'intelligence artificielle, par exemple pour prédire quel sera le besoin en capsule dans telle ou telle station à un moment donné dans la journée et au besoin en mettre en circulation une ou plusieurs sans passager pour s'assurer qu'aucune station ne se trouvera dépourvue en véhicule, l'un des engagements de la start-up étant de rendre disponibles ses engins pour un départ immédiat. A la différence des systèmes ferroviaires classiques, il n'y a pas d'aiguilles mobiles sur les boucles d'Urban Loop. Des aiguillages existent bel et bien, mais ils sont dits passifs. Ce sont les capsules qui gèrent elles-mêmes leur changement de voie. Ça fonctionne par un guidage avec ici des basculeurs qui viennent sur le côté de la voie. C'est comme ça que la capsule est guidée. Il y a aussi des galets pour assurer la direction. En fait, le basculeur se bascule sur le bord de la voie. Du coup, en fonction de comment les basculeurs se sont engagés, si je mets mes basculeurs, par exemple, listés à gauche, je vais suivre la voie si elle tourne à gauche. Et si je veux tourner à droite, je bascule mes basculeurs à droite et je vais partir sur ma droite. Enfantin, ou presque. La manœuvre des basculeurs impose simplement un arrêt de quelques secondes juste avant l'aiguillage passif. Urban Loop disposait déjà d'un circuit d'essai à Nancy, mais la boucle posée à Saint-Quentin est la première à avoir obtenu l'autorisation de transporter du public. Un agrément qui est tombé le 24 juillet pour une mise en service le 27, soit trois jours plus tard, de quoi permettre à ce nouveau service de faire le plein de voyageurs pile pendant la période des Jeux Olympiques. L'exploitation se passe très bien. On est en mode nominal avec du vrai public. Donc, en fait, on va arriver à peu près aux 10 000e passagers là à échéance 20, 25 septembre. On a transporté plus de 6 500 personnes pendant les Jeux Olympiques avec une journée à plus de 1 000 passagers pendant le 4 août, la folle journée du BMX de mémoire, où là, on a vraiment eu une très forte affluence. Donc, on a un démonstrateur complet avec l'ensemble des briques techniques et technologiques qui permettent de faire fonctionner l'Urban Loop. Donc là, il y a tous les sous-systèmes qui permettent de faire tous les circuits qu'on peut voir, qu'on peut imaginer. Et puis, notre partenaire Keolis qui fait l'exploitation, donc pour eux, c'est pareil, ça leur permet en mode nominal de tout vérifier, ce qui doit être fait. Et puis, Saint-Quentin aussi qui teste ce que ça peut faire pour ces vrais usagers. Parce qu'Urban Loop, ça reste le concepteur, le fabricant aussi des capsules, mais vous n'êtes pas dans l'exploitation, donc il y aura toujours un partenaire pour l'exploitation, ça ne sera pas votre domaine. En Urban Loop, nous, on est un industriel, donc on fournit un système de transport complet, donc l'alimentation, l'énergie, la voie, bien sûr, la capsule et tous les softs qui la font fonctionner. Quand on parle d'exploitation pour un système autonome, c'est un grand mot, on va dire, on est plutôt dans de la supervision. Donc nous, on sait superviser notre système. On peut imaginer des cas d'usage où on sera chez des industriels ou autres et où peut-être que ça peut être nous qui faisons la supervision. Pour tout ce qui est système comme ici dans une collectivité, c'est un exploitant de métiers. Donc là, c'est Keolis et puis il y a le panel classique des exploitants qui seront en capacité demain de faire la supervision de l'Urban Loop. Après cette expérimentation réussie, mais qui devrait se poursuivre encore jusqu'à la fin de l'année 2025, le temps de recueillir de nombreuses données dans le but d'améliorer le système et de corriger d'éventuels défauts, l'entreprise Urban Loop se sent pousser des ailes. Les représentants de nombreux clients potentiels sont venus voyager à bord des petites capsules Saint-Quentin afin de se projeter dans la possibilité d'installer chez eux sur des sites qui s'y prêtent un tel moyen de transport qui peut intéresser en particulier les villes de 10 à 100 000 habitants. En effet, les lignes de métro qui coûtent en moyenne 100 millions d'euros au kilomètre ne sont à la portée que des grandes métropoles. En France, 6 d'entre elles s'en sont dotées. Le coût d'une ligne de tramway est de l'ordre de 20 à 40 millions d'euros. le kilomètre. De tels investissements ne peuvent être consentis que dans des villes de plus de 100 000 habitants. Une trentaine de réseaux sont ainsi implantés dans l'Hexagone. L'installation d'une boucle Urban Loop est envisageable pour un budget bien moindre, de l'ordre de 1 à 4 millions d'euros du kilomètre. En dehors des centres-villes, il existe de nombreux sites implantés sur des territoires très étendus où se déplacer est difficile. Ce sont par exemple les centres hospitaliers, les aéroports ou même des sites industriels privés. Urban Loop peut être aussi une solution pertinente pour desservir des centres commerciaux ou des zones d'activité économique installées à l'écart des aires urbaines et pour lesquelles la voiture reste le seul moyen d'accès. Enfin, il serait possible d'envisager, en utilisant cette technologie, de relier entre elles des villes situées à environ un maximum de 25 kilomètres les unes des autres. Dans ce cas, la réutilisation de voies ferrées désertées par les trains serait même envisageable. Mais il reste une difficulté à contourner dont la démonstration à ce jour n'est pas faite sur le site de Saint-Quentin. C'est la traversée des voies par des piétons ou d'autres véhicules. Ça, c'est la prochaine étape et elle est déjà dans les cartons de la start-up. À Saint-Quentin, la sécurité est assurée par un système de clôture semblable à celui qui abrite les lignes de TGV. Tout au long du circuit, l'accès aux voies est rendu impossible par la présence d'un grillage. Aucune traversée de celle-ci n'est envisageable. Or, dans le futur, se posera nécessairement le problème pour des parcours plus longs de pouvoir franchir notamment des routes. La solution réside dans le projet CROSS, croisement opéré par une supervision sécuritaire. Son objectif est de permettre de sécuriser les traversées des voies Urban Loop tout en maintenant une vitesse commerciale élevée pour ne pas pénaliser les temps de trajet. Ce projet a obtenu un prix dans le cadre du concours d'innovation INNOV qui a été remis aux dirigeants de l'entreprise la veille du tournage de ce reportage. À la clé, un financement pour aider à finaliser sa mise au point. Alors, peut-on envisager le déploiement de nouvelles boucles sur le territoire, voire à l'étranger ? Cela semble plutôt probable. On a pas mal de clients qui sont venus et on a de nombreuses visites prévues. Donc, des collectivités en France, ça c'est sûr, des grandes zones industrielles en France, donc des privés qui se disent pour aller de telle usine à telle usine, ça a du sens. À l'étranger, pareil, des cas d'écoles très divers, du tourisme, de l'aéroport, etc. Donc, on a quand même un grand nombre de visites. Et donc, l'avenir pour nous, c'est de perfectionner le système. Donc là, on change le système de guidage qui va être différent. On travaille sur la conception d'une capsule un peu plus capacitaire qui pourra, là, on est sur deux, on pourra aller jusqu'à six parce que pour certains, enfin, certains clients nous le demandent vraiment. Et puis, on a gagné et on a été rechercher le prix hier le concours Innove pour le système Cross qui est la finalisation du système qui permettra de croiser d'autres flux à niveau. La prochaine grande implantation, la commande qui est validée, c'est Nancy. Sept kilomètres, sept stations, quarante capsules échéance 2027-2028. Si vous êtes dans la région ou que vous vous trouvez d'y passer, allez faire un tour sur l'île au loisir de Trappes Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est un parc où il semble plutôt agréable d'aller se balader. Vous pourrez alors vous-même vous faire une idée de ce que vaut ce nouveau moyen de transport sur rail. Il est mis gratuitement à la disposition des visiteurs. Attention cependant, le service reste ouvert tous les jours jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Ensuite, il ne sera plus disponible que le week-end jusqu'à celle de Pâques. Après quoi, le service reprendra 7 jours sur 7. Sinon, s'il vous arrive de passer par Lyon, je vous propose de découvrir cet autre moyen de transport urbain tout à fait original qui est l'une des spécialités sans doute les plus méconnues de la ville, les ficelles. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur cette vignette et on se retrouve dès le début de la semaine prochaine sous la chaîne Aiguillages les rendez-vous du lundi pour parler modélisme et patrimoine ferroviaire et ici même jeudi dans 15 jours pour partager avec vous mes plus récentes découvertes ferroviaires.